Allez salut tout le monde ici c'est MixerSaid, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour une vidéo test de Ghost Recon Futur Soldier, donc la version sur PC. Donc là je me retrouve en milieu de mission, donc je me rappelle plus ce qu'il faut faire, bah je me rappelle plus, oula je vais mettre un visible parce qu'on va me voir. Donc vous avez pu, voilà ce que je viens de voir, vous avez pu voir un symbole rouge apparaître comme quoi qu'on a fallu me repérer, un peu comme Splinter Cell en fait. Bon en fait le jeu est un jeu d'action, qui est sorti en juin 2012, donc sur PC bien évidemment. Donc là ce qu'on va faire discrètement c'est qu'on va aller buter les ennemis, donc on va utiliser la vision thermique, pardon. Donc là, ah bah d'ailleurs il y a un méchant, je vais aller déjà le flinguer. Donc là comme j'ai un pistolet silencieux je vais pouvoir aller derrière lui et tirer, hop, voilà, et pouvoir le niquer. Donc là je me suis mis invisible, en fait si vous vous relevez vous pouvez rester invisible, mais dès que vous bougez, hop, ça se remet. Donc en fait il faut toujours rester accroupi pour rester en invisibilité, ça serait vraiment pas mal. Donc moi j'adore les jeux d'infiltration, donc c'est pour ça que je me suis procuré ce jeu. Euh, ouh, pour me faire voir, ça va on m'a pas vu. Donc là il doit y avoir un méchant lore. Ouais il doit juste un lore, donc ce que je peux faire c'est que, bon je vais aller derrière lui et me niquer d'une autre façon, pour vous montrer un peu toutes les exécutions corps à corps qu'on peut faire. Là je vais derrière lui et, hop, voilà, je lui coupe, il est mort. Voilà, il est content. Non il est pas content, il est mort. Donc voilà, franchement un très bon jeu. Ce que je peux juste rapprocher à ce jeu c'est qu'il est pas très fluide. Donc là j'ai dû baisser les graphismes presque à fond pour pouvoir filmer, vous imaginez. Je suis presque en 800 x 600. Pourtant mon écran est grand, mais bon, là pour filmer j'ai fait une exception. Bon, normalement je peux le mettre un peu plus, mais franchement le jeu est pas fluide du tout. J'espère qu'ils vont essayer de trouver des patchs ou quoi que ce soit. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais me planquer là, et je vais utiliser le drone. Alors en fait c'est comme un gadget. Regardez, je vais le lancer. Et voilà, ça vous permet de faire une caméra et de voir autour de vous ce qu'il y a. Donc nous on est là, nous voyons notre tête. Donc là je vais me diriger la boine d'un, donc je vais récupérer mon drone. À 3h, donc je vais là-bas, 3h c'est là-bas. Ouais, en voilà, ben justement. Je vais le viser avec le marqué exécuté comme on peut faire dans Spinter Cell Conviction. Si vous avez pu en marquer. Donc là j'attends que le gars le vise. Bon, il ne vise pas, ben je le ferai plutôt après. On va aller la voir pas derrière. Là c'est plus une mission d'infiltration. Oh, je me suis fait repérer. Voilà, ben une exécution encore, encore, encore. J'espère que je ne me suis pas fait repérer. C'est bon, il ne m'a pas vu. Ah si, on m'a repéré. Bon alors là, ça devient un peu plus sérieux. On va se planquer. Donc là, ça devient un peu plus d'action que de l'infiltration. Vous voyez, vous vous faites repérer assez vite, il faut aller... Alors je vais prendre la mitraite, il y a une âme qui a ses couilles. Ah ben attendez, hop. Oh une dalle. Oh, ça va, il m'a... Donc il n'y a que l'équipier qui m'aide en fait dans le jeu. Bon après, si vous avez déjà vu les bandes d'annonce que je crois que vous avez compris. Voilà. Donc les systèmes de couverture, assez bien... Moi je trouve qu'ils sont assez cool. Ça change des... Vous allez me dire, ils sont à peu près basiques. Mais vous voyez, ça fait un peu plus... Des mouvements un peu plus... Mieux fait, bah je ne saurais pas trop expliquer comment en fait. Alors attendez, je vais flinguer les autres méchants. Ouh, je ne l'avais pas vu lui. Hop. Une exécution encore encore encore. Vous allez me dire, les exécutions encore encore se ressemblent. Bon, il y a juste celle-là qui se ressemble. Mais par moments, vous pouvez étrangler. Je ne l'avais pas vu lui, salut. Eh, je ne l'avais pas vu lui. Vite, tiens-le. On s'en va, il l'a tué. Heureusement qu'on a vraiment des... Soldats avec nous parce que... Ah, ils ont lancé une grenade là, les pourris. C'est une grenade que je vois là. Ah oui. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Donc voilà, en fait, c'est un jeu d'infiltration. Un peu de simulation soldant en fait. Toi, dégage. Il y a le seul truc que je repose, donc c'est que ce n'est pas fluide. Sinon, graphiquement, c'est beau. J'ai mis à fond. Bon, ça ramait pour moi parce que le jeu n'est pas fluide. Mais je veux dire, ça, c'est beau quand même. Mais bon, sans plus. C'est beaucoup d'effets en fait qu'il y a dans le jeu, je trouve. Bon, c'est pour ça la vidéo-tête, je ne vais pas la faire trop longtemps puisque, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je vais essayer d'utiliser une technique que je voulais faire. Alors, attendez. Je vais regarder. C'était la vision thermique. On va mieux les voir. Ah ben, voilà ce que je dois faire. Il est mort, lui ? Ouais, il est mort. Ah non, il n'est pas encore mort. C'est bon, il est mort. Alors, vous allez me dire, ce jeu ressemble un peu à la Spec Ops. Si vous avez testé la démo du jeu. Ça y ressemble. Attendez, il y a une gondade. Ça y ressemble un peu à les systèmes de couverture, l'effet d'avancée, l'esprit d'équipe et tout. Ça y ressemble beaucoup. Bon, alors, est-ce qu'il y a des autres méchants ? Ils ont été... Ah si, c'est un méchant là-bas. Ça va bien. Ah ben, bon, il est mort. Donc là, rien à signaler. Donc, il n'y a plus de méchant. Donc là, c'est vraiment l'impro que j'ai en train de faire parce que je n'avais pas encore fait cette mission-là. Donc, j'espère que je ne vais pas crever. Sinon, ça va faire con. Bon, en tout cas, moi, le jeu, je vous le console... Oula, je vous le console n'importe quoi. Je vous le conseille sur console plutôt que sur PC parce que... Après, il faut vraiment que vous avez une belle machine parce que franchement, le jeu... Soit vous avez une belle machine, vous vous pointez sur PC ou alors sur console. Bon, moi qui défend toujours les PC... Les PCistes. Bon, là, je dirais quand même un jeu de console parce que... Mais bon, je suis quand même content qu'il ait sorti sur PC. Au début, j'avais peur qu'il sortait vraiment sur PC. Parce que j'avais trop envie de l'avoir. Alors... Ah, l'hélicoptère, il est où ? Ah, il est là. Allez, on continue l'infiltration. Couvert, ouais, mais bon, j'aimerais bien monter, moi. Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Donc, on va se planquer. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est faire les marqués et exécutés comme j'ai fait. En fait, je donne l'ordre à mes collègues, ceux qui bossent avec moi, là, de tirer les ennemis les plus proches à côté de moi, en fait. En fait, ils m'aident, en fait, en clair. J'aurais pas été trop expliqué, parce que je fais quand même une vidéo test, ce serait plus une découverte, mais bon. Bref. J'avais déjà vu le jeu avant chez des autres gens, donc... Oula. J'ai vraiment déçu que j'aurais préféré faire une vidéo de meilleure qualité, mais désolé. Mais j'avais trop envie de faire cette vidéo-là. Alors, attendez, il faut que j'attende mon... Là, ça attend, parce que je dois attendre l'autre gars qui arrive, qui est long, qui va me saouler, d'ailleurs. Bon, il va se manier. Donc, voilà. Aussi, une autre reproche que je peux faire au jeu, c'est que, regardez, les KO équipiers qui suivent derrière, ils sont toujours pas là. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas. Regardez, je dois attendre pendant longtemps, je sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment... J'ai trouvé ça mal fait, d'attendre toujours nos gars. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter là, et on se reprend, dit que c'est passé. Donc, voilà, nous nous retrouvons, je veux dire. Donc, on se retrouve juste un petit peu en derrière, parce que ça a bloqué, j'espère que ça va aller, là. Donc, on va se retrouver avec l'hélicoptère, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Bon, ce jeu-là, je ferai pas du tout les solutes complètes du jeu, hein. C'est pas comme Max Payne, parce que là... Max Payne, franchement, j'étais vraiment surpris du... Vraiment de la qualité du jeu et tout, y a rien à dire. Il a vraiment été bien fait. Je trouve que ce... Par contre, ce jeu-là, il était un peu bâclé. J'ai trouvé ce jeu-là bâclé, en fait. Sur PC, je parle, hein. Sur console, peut-être pas, mais sur PC, je trouve qu'il a été bâclé. Donc là, en même temps, c'est un peu une preview, parce qu'on se retrouve justement avant la sortie du jeu, que j'ai su avoir avant. Mais bon, j'espère qu'ils vont sortir des patchs ou pas, sinon je le reprendrai, c'est pas grave. Mais je m'attendais quand même à mieux, quand même. Donc là, j'ai mis mon... Ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que vous pouvez personnaliser vos armes au début. Alors, attendez, parce que tant qu'il saute, regarde-moi ça. Voilà. Attendez, on va attendre l'autre goal qui arrive. Il est où ? Voilà. Parce que sinon, je vais... Non, de toute façon, je peux avancer, là, y a rien. Voilà. Allez, on grimpe. Voilà, on va les attendre tous, parce que voilà. Un, deux, trois... C'est bon, les trois sont là. Attendez, j'attends qu'ils se placent. Voilà, bon, il ne reste plus que moi. Voilà, là, ça ne buggera pas. Voilà, je m'en doutais. Vous voyez, il fallait attendre ces gars, parce que carrément, sinon le gars, il est coincé contre un mur, j'en sais rien. J'ai envie d'en tuer un, là, mais... Ah, mais c'est... Ah, ok, ils sont en train de tuer les soldats, regardez, ils se vengent, parce qu'avant, c'était le contraire, c'était les soldats qui le niquaient, puis là, c'est carrément eux. Donc là, je n'ai pas vraiment toutes les améliorations du jeu, parce que je ne suis qu'à la troisième mission, je crois. Ouais, c'est ça, la troisième mission, donc j'ai vraiment eu les petits gadgets. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres gadgets qu'on peut avoir en faisant la roulette. Donc, grenade frag, donc c'est un peu les grenades, quoi. Ensuite, vous pouvez avoir drone, donc c'est le truc que j'ai lancé, que je ne peux pas lancer normalement, là. Ouais, on ne peut pas, il n'y a pas d'ennemis. Ensuite, capteur, ça permet de lancer un genre de flash qui va vous mettre en surbrillance les ennemis. En orange, à peu près, ou en une autre couleur, ça dépend. Comment il a fait pour monter ? Ah, ok. En fait, il faut que je me mette à couvert, je vise, et... Et se passe, voilà. Voilà, allez, on active le camouflage. WIT ! Maintenant, je ne sais pas pourquoi il active le camouflage, en fait, il n'y avait pas de méchant. Bon, en même temps, c'est un peu bizarre, parce que bon, tout ce qui est Call of Duty, Modern Warfare 3, les nouveaux Call of Duty maintenant, je les fais tourner en Ultra HD en 1920 sur 1080 et tout. Nickel, alors que là, pas moyen. Bien compris. Voilà, moi, je vais le plancer sur console. Bon, je vais arrêter de me répéter, parce que ça devient casse-couille. Alors... Ah, sautez par là-dessus, voilà. Bon, là, c'est beaucoup de crimpettes. Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, il est descendu tout seul, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je ne sais pas s'il y a des méchants. Donc, ce qui est bien dans ce jeu-là, vous pouvez la jouer toujours en infiltration. Au début, je me posais combien il y avait une mission d'infiltration, mais en fait, presque dans toutes les missions, vous pouvez faire de l'infiltration, en fait. Il suffit d'avoir la tactique, en fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi vous courez, vous ? Attendez, on va prendre son silencieux. Voilà. Allez, allez-y, vous. Avancez. Ah oui, donc, le système de couverture. Donc, vous voyez, là, je vise avec ma souris l'endroit que je veux aller. Donc là, je veux aller là-bas. Et juste à maintenir, tout en avançant, je peux courir jusqu'à l'abri. Regardez. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, ils ont pris... Moi, je trouve qu'ils ont quand même fait un peu référence au... Attendez, on va tuer un civil. Oh non, il fallait pas... Ouais, je suis un débile. Excusez-moi. Vous voyez, il ne faut pas tuer un civil, parce que vous perdez direct la mission. Vraiment, ce qui est dommage. Bon, on recommence, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous avais dit, c'est la probablement tout à l'heure. J'ai tué quand même trois civils et ça n'a rien fait. Bon, ça dépend des missions. Là, il fallait vraiment tuer personne. Bon, c'est pas grave. Ensuite... Ah oui, parlons maintenant des... Systèmes pour courir. Regardez quand vous courez. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup... Regardez, quand vous bougez la souris, ça... Comment dire, ça vous... Ça vous donne la direction. Mais je trouve qu'ils ont fait beaucoup référence au résident civil de maintenant. Raccoon City. Ils ont exactement pris les mêmes systèmes de... Le moteur physique est à peu près le même, je trouve. À part un petit peu plus améliorer. Ah, ben justement, il y a un méchant là. Je vais vous montrer comment on fait pour faire le visé. Exécuter. Alors, il suffit de le viser, le gars. Voilà, vous faites All. En attente. Donc là, il y a un de vos gars qui va le viser. Quand il le sent, bien sûr. Voilà, attends le signal. Dès que c'est marqué prêt, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton. La touche A, appuyer. S'il se dépêche. Bon, attendez, ben je vais le faire. Hop, et voilà, il l'a tué. Donc ça vous évite... Ça, c'est pas armé de faire... Quand il y a beaucoup d'ennemis dans la zone, ça va vous faire repérer. Vous tuer les trois d'un coup. Bien sûr, il faut être tous en même temps. Donc là, maintenant, je vais y aller à l'infiltration pour ceux-là. Puis après, je pense qu'on se quittera ici parce que... Bon, voilà, pourquoi il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, lui, on va déjà le flinguer. Il me saoule. Hop, et voilà. Ça, j'ai vraiment adoré, c'est... L'animation comme ça, là, quand vous tirez. Puis il repose tout doucement pour éviter le bruit. Donc là, hop, hop. Deux ennemis. Ouh, il me devait un troisième. Bah tiens, on va essayer d'en faire quatre. Parce que les autres, ils vont le voir si tu me mets là. Paré à tirer. Bah là, comme par hasard, il y a quatre ennemis. Haha, ils sont pas cons, hein. Bon, soit j'appuie, puis c'est bon, on est terminus. Ouais, on peut. Voilà, c'est bon, ils ont rien capté. Et maintenant, je vais aller niquer les deux derniers, là. Je vais essayer de l'effort au corps à corps. Bon, bien sûr, on va me voir, peut-être. Bon, attendez, je vais demander à un de viser, et l'autre de rien faire. Voilà. Dès qu'il est prêt, j'attaque l'autre part derrière. Ça va faire un petit roulet de time, comme ça. Ah bah voilà. Voilà, donc voilà, une nouvelle exécution, vous voyez, permet de tendre le nuque. Donc voilà. Donc voilà, donc moi, en tout cas, je suis quand même assez ravi du jeu, je m'attendais quand même à moins, mais, bah, à plus quand même, mais, voilà, j'ai quand même été surpris des exécutions. Moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est les exécutions au corps à corps, puis l'aspect infiltration et tout. Mais bon, ils se rapprochent quand même un peu, je dis pas non plus qu'ils se rapprochent dans l'Ecle of Duty, mais ils ont un peu, ils ont utilisé le même système, le même moteur du jeu. Bah, sécurisé, donc je vais rester là et sécurisé. Donc ça veut dire qu'il y a encore des ennemis. On va lancer le petit truc. Ah, une d'accord 2 là-bas, ok. On va aller le faire tout de suite, puis après on va se quitter ici. Hop. Voilà. On va déjà aller déglinguer lui. Donc j'essaierai d'en faire peut-être une vidéo délire, peut-être, du jeu. Et puis, voilà, je pense. Hop. Voilà, je vais tuer le dernier, puis on se quittera ici. Donc moi, en tout cas, je vous dis, si vous adorez les jeux d'infiltration, technique, tactique, tactique et tout, bah, je vous le conseille, en tout cas. Je sais pas si on peut monter à l'échelle, j'ai pas encore essayé. Grimper. Ah, il faut... Voilà. Ah, si on peut grimper. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.